Comment transformer un modèle constructif de données avec des cardinalités du type minimum, maximum, minimum, maximum, vers un modèle logique de données qui, à l'aide d'un jeu d'essai, va être validé. Excellent cours à tous ! Je vous présente donc l'exemple relativement simple, à savoir un film va être dupliqué sur des DVD. Et ce sont ces DVD qui vont être réservés par des clients. Bien, d'une manière générale, nous avons trouvé les verbes, donc ce sont les relations. Et une deuxième relation. Nous avons donc les classes d'entités, film, app, DVD et client. C'est facile. Bien. Voyons la cardinalité afin de modéliser ce modèle conceptuel de données. Bien sûr, au niveau des films, nous avons bien sûr des propriétés. Donc, une principale, l'identification du film. Au niveau du DVD, l'identification du DVD. Et au niveau du client, l'identification du client. Bien sûr. Le film, il peut porter un titre, par exemple. Sur un titre. Le film est le client. Par exemple, un nom de client. Bien. On ne va pas aller plus loin au niveau des propriétés. Un film peut être dupliqué ou pas. Donc, au minimum, on ne le duplique pas. Mais ça serait quand même bien d'en avoir au moins un. On le duplique une fois. Quant au DVD, lui, il est dupliqué à partir du film. Mais il n'y a bien sûr qu'un seul DVD. Donc, un DVD est une duplication d'un seul film. Ici, nous avons donc une cardinalité 0N11. Bien. Qu'en est-il entre le DVD et le client? Le DVD est réservé par un client. ou plusieurs. Mais au moins réservé à une date. 0, 0N. 0N. Il peut être, effectivement, à une certaine date. Il peut ou ne pas être réservé par un client. Tout à fait. Quant au client, lui, il peut réserver un DVD à une date. Ou pas. Là, là, également, nous avons une cardinalité 0N. Donc, nous avons différents types de cardinalités que nous allons donc voir au fur et à mesure pour les transformer en modèles logiques de données. Pour commencer, voyons la classe d'entités film dont la cardinalité est 0N en ce qui concerne de dupliquer ce film vers un DVD qui, lui, a une cardinalité de 1.1. Comme nous l'avons vu dans les précédents cours, ici, le film sera entièrement donc reconstitué sous forme de table telle qu'elle. Donc, ici, le film aura donc un identifiant film et un titre et, bien sûr, un certain nombre d'autres propriétés. Voilà pour ce qui est du film. Voyons à présent la relation dupliquée. Dupliquée se trouve donc entre une cardinalité XN et X1. Il n'y a pas d'information complémentaire. Donc, on peut l'oublier. À présent, l'entité ou la classe d'entités DVD. Elle contient une cardinalité 1.1 pour le film qui, lui, a une cardinalité 0N. Ici, nous avons vu dans les précédents cours que, dans ce cas, l'identification donc de l'entité ayant une cardinalité du type XN donc migre vers cette dernière. Ce qui va donc nous donner ici une table qui va s'appeler DVD. Voilà. à l'intérieur de laquelle nous allons trouver l'identification du DVD. Et ici, l'identification du film. voilà donc la table du DVD. La relation réservée à une date se trouve donc entre deux cardinalités de type XN. elle va donc être transformée sous forme de table réservée. Voilà. À une date. Ça peut être plusieurs dates. La date de début, la date de fin. comme nous l'avons vu dans les précédents cours, ici, pour ce type de cardinalité XN, XN, nous allons donc croiser les identifiants des deux classes en amont et en aval. À savoir, ID, donc DVD, et ID, client. et voilà, le tour est joué. Très bien, c'est très simple. Terminons par la classe d'entité client qui, elle, est en aval donc de la relation réservée à une date dont la cardinalité est 0N. Ce dernier va être donc transformé en table telle qu'elle. À savoir, client avec son identifiant client, le nom client et bien sûr les propriétés dont ils sont annexés. Résumons les tables de notre système d'information, à savoir une table de film avec à l'intérieur l'identification du film et son titre, etc. Au niveau de la table des DVD, nous avons besoin d'identification du DVD et du film. Quant à réserver pour une date, nous avons l'identification du DVD et l'identification du client. et quant à la table du client, nous avons une identification client, son nom et ses propriétés qui sont devenues ici des rubriques. Voyons au travers ce petit jeu d'essais comment se comporte notre base de données. Est-elle cohérente ou pas? Au niveau du film, je vous rappelle que nous avons une identification film et un titre de film. Je vous ai donc enregistré ici deux films, l'identification F1 avec le film Taxi et l'identification F2 avec le film Girls. Dans le DVD, nous allons trouver l'identification du DVD, DVD1, DVD2, DVD3, etc. et donc le code des films qui est associé. Nous pouvons donc voir ici que les deux premiers D1 et D2 ont le même code film, c'est-à-dire que nous avons bien dupliqué ici le film F1 sur deux DVD. Nous possédons bien deux DVD de Taxi. À partir de ces deux fichiers, nous pouvons également savoir que Girls, eh bien, il n'est que sur un seul DVD. Il n'a pas été dupliqué plus qu'une fois. Voilà. Le troisième fichier en table contient donc les dates on va mettre un tout petit peu cette information et occupons-nous simplement ici du code du DVD. Ici, on a un code DVD 1, 3 et 2. Ce qui veut dire que pour une date, le DVD 1 a été enregistré ici, le 3 et le 2. Associer donc à ces identifiants de DVD un code client. Le client donc qui a réservé ces DVD. Que nous apportent actuellement ces trois premières tables ? Eh bien, si on part pour une date admettons comme celle-ci, nous pouvons dire que le client C1 a réservé deux DVD, le D1 et le D3. Le D1 il est ici, c'est donc une copie du F1 et le F1 rapporté taxi. Donc, il a réservé ici le DVD taxi. Et ici également, il a réservé le D3 que nous trouvons ici, le film de Gauss. Voyons pour finir la table donc des clients avec l'identifiant client C1, C2, C3, etc. C'est pour faire simple, bien sûr. Et le nom du client. À partir donc de ces informations donc sur ces tables, nous pouvons savoir par exemple en interrogeant le client donc Yann par exemple il y a pour identifiant C1 de retrouver ici pour une date quels sont les DVD qu'il a choisi de réserver et pour ces DVD-là le D1 et le D3 quels sont les titres donc F1 taxi et les 3 F2 curve Apparemment nous pouvons dire qu'au niveau identifiant c'est cohérent il n'y a pas de redondance dans ce modèle Ce cours touche à sa fin je vous remercie de l'avoir suivi au revoir et à très bientôt Sous-titres